Aujourd'hui, on se pose une question. La musique de chambre. Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Bien souvent, la musique de chambre n'est pas dirigée par un chef d'orchestre. A l'origine, quelques musiciens adaptent eux-mêmes l'oeuvre, passant de l'opéra à la chambre. Enfin, disons, un lieu plus intime. En fonction du nombre d'instruments, on parle de duos, de trios, de quatuors, de quintettes, de sextuors, septuors, octuors, nonnettes, dixtuors, etc. L'expression musique de chambre naît pendant la période baroque. Plus tard, le genre est rendu populaire grâce à de célèbres compositeurs comme Schubert, Brahms, Bach, Beethoven et bien d'autres. Pendant le festival, retrouvez la musique de chambre en région Languedoc-Roussillon. Et tous les jours, à 18h, sale pasteur du Corum, à Montpellier. Ces concerts sont gratuits et retransmis sur France Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada